Salut, c'est Shep ! Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale car le 7 août dernier, le vendredi 7 août dernier, l'Argo de la Arkham Adventures TV a organisé une interview de Sébastien Suex qui est Community Manager de FFG France et il a eu l'énorme gentillesse d'y convier la Arkham JCE TV ensemble. Nous avons interviewé Sébastien sur l'ensemble des jeux de la gamme JCE Coopératif. Dans cette vidéo, je vous propose les morceaux choisis qui parlent d'Hororé Arkham en particulier. Si vous désirez voir l'intégralité de la vidéo, je vous invite évidemment à aller vous la voir directement sur le site de la Arkham Adventures TV. Tout de même, 1h40 de vidéo de l'Argo. Ici, uniquement ce qui concerne Horor à Arkham. Bon visionnage et n'hésitez pas à commenter toutes ces questions-réponses qui ont été posées, surtout les réponses qui ont été données par Sébastien. Bon visionnage, salut ! C'est super gentil. Rien que la dénomination de ton poste indique que vous vous en préoccupez un petit peu puisque un manager de communauté, par définition, ça ne rapporte pas de vente a priori. C'est simplement ton poste participer à la gestion de la communauté. Donc ça, c'est important. Mais ce que tu m'as précisé Sébastien, ce que j'ignorais, c'est-à-dire que FFG France ne participe pas, on va dire, au succès d'Arkham. À savoir, si on achète une boîte d'Arkham, sauf erreur, vous ne touchez pas un euro dessus. Ah non, du tout. Du tout. Non, on fait la traduction, la mise en page. Donc en fait, on prend les fichiers VO, on les traduit en français. Mais après, que le jeu se vende à 1 ou à 200 millions d'exemplaires, pour FFG France, ça n'a pas d'impact puisque le jeu appartient à Asmode France et c'est eux qui ont les bénéfices ou les prises de risques sur les jeux. Mais ça fait peut-être partie de votre contrat avec FFG US que de répondre un petit peu aux joueurs, d'avoir un community manager parce que sinon, vous n'y avez aucun intérêt. Tout à fait. C'est une demande qui émane d'Asmode France et de FFG aux US, d'avoir un site distinct pour FFG. Donc FFG France en site web et aussi qu'on ait des réseaux sociaux et qu'on puisse répondre aux gens. C'est une demande des deux parties, la partie américaine et la partie française. C'est pour ça que je suis là. Le point sur lequel je voulais commencer, Sébastien Schep, c'était 50 minutes de louanges en monologue sur Arcade. Mais bon, je vais peut-être vous en faire grâce, mais quand même, rappelons que c'est un produit d'une très très grande qualité. Ça fait des dizaines d'années que je joue et franchement, c'était un très très beau produit. FFG a une très grande idée de sortir Arkham. Je pense que ce jeu-là n'est pas assez connu parce qu'il a beaucoup de qualités d'un jeu de société classique comme Terra Mystica. C'est un jeu de stratégie avant tout. Ensuite, un jeu d'aventure. Ensuite, un jeu de campagne. Il touche à plein de domaines. Et c'est un jeu qui n'est pas assez connu. Il est un petit peu noyé au niveau de la licence Arkham globale. Lovecraft, vous avez par exemple Arkham 3ème édition. Le jeu de plateau qui, pour moi, n'est pas très... C'est un petit peu juste. Beaucoup de hasard. C'est un jeu parmi d'autres. Oui, c'est ça. C'est un jeu de plateau. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le jeu de cartes qui est beaucoup plus pointu. Mais le jeu de plateau n'est pas très bon, même de mon point de vue. Et Arkham, jeu de cartes, on a l'impression qu'ils ont voulu faire un jeu de cartes sur Arkham. On met Arkham et on colle jeu de cartes. Enfin, il manque peut-être une mise en valeur encore plus importante d'Arkham. Là, c'est le passionné qui parle, bien sûr. Mais ça a participé aussi au fait que j'ai créé une chaîne là-dessus pour le faire connaître un petit peu. parce que moi, je le trouve vraiment très, très exceptionnel, ce jeu. Tu es d'accord avec moi, je ne sais pas. Oui, oui, oui. Je voulais justement te dire. Moi aussi, j'ai joué au jeu de plateau que j'ai trouvé bon, mais trop long et trop complexe pour vraiment que je me passionne à fond dedans. Donc, c'est un jeu qui prend la poussière chez moi. En fait, je n'arrive plus à trouver de joueur pour le jeu de plateau parce que personne ne veut jouer avec moi. Non, on est parti pour 4-5 heures. C'est bon. Donc, voilà. Et donc, le jeu de cartes, vraiment, lui, il est top. Vraiment, il est top. Mais pour un petit peu compléter ce que tu disais, le jeu de cartes s'adressait à la base, je pense, à un public de carteux. Donc, c'est une catégorie de joueurs bien spécifique. Mais je crois qu'Horror Arkham a réussi à dépasser cette cible-là, le jeu de cartes. Il a réussi à déplacer cette simple cible du carteux pour atteindre une cible qui n'était pas habituée et une cible que le Seigneur des Anneaux, par exemple, n'a pas atteinte, à mon sens. Tout à fait. Une cible plus occasionnelle qui cherche une expérience et une immersion. C'est un petit peu ça, le sentiment que j'ai au niveau d'Horror Arkham. Donc, il a su franchir un cap par rapport au Seigneur des Anneaux. Ce qui m'amène à ma question suivante, Sébastien, Arkham, par rapport à des jeux d'ancienneté similaire, donc je pense surtout à Kefforge et la légende des cinq anneaux. Est-ce qu'Arkham est une meilleure licence, une licence équivalente ou une licence à faire ? Pour le jeu de cartes. Je rappelle les chiffres de vente de la boîte de base qui ont été donnés par la FFG, c'est public, je ne révèle pas de secret. C'est 22 000 boîtes en français. Je dis bien qu'en français, plus les boîtes anglaises. Donc, c'est un très beau succès déjà dans le domaine du jeu pour un jeu de niche. Et donc, ce qui m'amène à ma question suivante, par rapport à Kefforge et la légende des cinq anneaux, où se situe notre chouchou ? Ouais, alors Kefforge, ce n'est pas comparable puisque c'est des decks à 10 euros. Donc, c'est sûr que Kefforge est largement au-dessus en termes de quantité de vente. L5R est en deux joues. Mais voilà, après, c'est des jeux qui ne touchent pas du tout le même public. On ne peut pas vraiment comparer un jeu compétitif comme L5R avec un jeu vraiment coopératif comme Arkham. Sachant qu'Arkham joue beaucoup en solo aussi. Ce qui explique, je pense, une grosse partie des ventes. Ce ne sont pas des jeux comparables, mais on peut quand même comparer le chiche d'affaires de ces trois licences. Pourquoi ? Après, disons que moi, je trouve que ça ne s'adresse pas du tout au même public. Le gars qui va jouer à Arkham tout seul chez lui, il ne sera pas forcément intéressé pour aller jouer en compétitif sur les 5R. Donc, je pense que les trois restent des jeux de niche. Alors, peut-être un peu moins pour Kefforge, qui est un peu plus grand public. Les joueurs, donc des jeux qui ne se vendent pas à des millions d'exemplaires, ça ne touche pas du tout le même public, je trouve. Moi, je le vois dans toutes les communautés, ce ne sont pas les mêmes joueurs. D'accord. Ce qui m'amène à ma question suivante. Donc, Arkham existe depuis maintenant 3 années, 3,5 ans. Quelle est la courte des ventes en France ? Est-ce qu'on a une érosion, une progression ? Alors, l'érosion, c'est sur tous les jeux. C'est pas compliqué. C'est sur tous les jeux de cartes ? Oui. Non, tous les jeux, tout court. Tous les jeux, tout court. En général, on dit qu'en gros, la boîte de base se vend deux fois plus que la première extension, qui se vend elle-même deux fois plus que l'extension d'après, et ainsi de suite. Ah oui, à ce point-là. On a toujours un phénomène d'érosion qui se fait. Après, avec le temps, les ventes remontent. Mais il n'y a jamais une courbe exponentielle dans l'autre sens. C'est assez rare. C'est logique. Oui, c'est logique, bien sûr. Et si on devait situer le nombre de boîtes de luxe sur les dévores de rêve, et puis le nombre de deluxe sur Dunwich, ça donne quoi ? Je ne sais pas si tu peux donner un chiffre ou pas. Je n'ai pas les chiffres, et même si je les avais, je ne les aurais pas donnés, pour le coup. Mais ça doit être 25% de la première dévore. En termes de vente, maintenant, pour donner une idée, on vend un quart de ce qu'on vendait à l'époque, la première deluxe, en termes de vente. Sachant que Dunwich a été réédité à plusieurs reprises, donc forcément, on ne peut pas lui demander. Et c'est celle qui suit la boîte de base, donc un joueur va globalement se diriger vers cette boîte plutôt que sur une autre. C'est ça, d'autant plus sur Arkham, où c'est complètement narratif. Donc effectivement, les joueurs ont tendance à plutôt acheter le premier cycle. Si c'est leur plaît, ils continuent. Si c'est leur plaît, ils arrêtent. Donc les ventes du premier cycle seront forcément mécaniquement plus grosses que ce qui vient après. C'est complètement dépendant de la qualité des cycles. Mais c'est comme ça. C'est un petit peu normal. Donc pour contrebalancer cette... On va y venir un petit peu après, mais vous avez voulu sortir ce qu'on appelle des starter decks. Je suppose, peut-être pour faire venir des nouveaux joueurs. Oui, alors c'est une volonté d'FFG. À partir du moment où il y a beaucoup d'extensions, un nouveau joueur qui doit rattraper tout son retard, ça fait quand même un sacré budget. Donc ils avaient fait ça pour le 30 de fer. Et là, ils récidivent pour Arkham. Je trouve que c'est très bien. Ça permet d'acheter une boîte de base et l'investigateur qu'on veut jouer et pouvoir déjà débuter dans le jeu sans trop de problèmes, sans devoir racheter 70 extensions qui étaient déjà sorties. Alors, à ce sujet, j'ai établi une espèce de théorie dont j'avais fait une vidéo. Ah, attention ! La théorie de Shep, c'est le moment. Oui, oui, je devais de la donner. Donc j'avais émis l'hypothèse que suite au développement de Marvel Champions qui change complètement le modèle économique du jeu de cartes évolutif, on a vu que c'était une autre manière de publier les jeux, que ces investigateurs PAC seraient une prémisse d'un éventuel changement de modèle pour Arkham si le modèle Marvel Champions s'avérait être payant par rapport à l'ancien modèle. Donc, est-ce que cette théorie, je sais bien que même si c'est vrai, tu ne me diras pas la réponse, mais est-ce que cette théorie est plausible ou bien est-ce que je suis dans le fantasme complet ? Alors, je dirais oui et non. Dans un premier temps, il se peut qu'il y ait des changements de format sur Arkham, mais qui n'ont rien à voir avec Marvel, puisque Marvel, en fait, le format de vente est différent, puisque théoriquement, on peut juste acheter la boîte de base, les extensions d'ennemis et jouer avec son Spider-Man qu'on a la boîte de base. Techniquement, il n'y a aucune nécessité d'acheter les autres paquets de super-héros, si ce n'est d'avoir les cartes d'amélioration. Mais techniquement, le modèle économique de Marvel, c'est en gros, vous achetez le héros que vous voulez jouer et après, vous achetez les ennemis que vous voulez taper. Mais il n'y a pas besoin d'acheter le cycle complet comme sur Arkham. Sur Arkham, il y a très peu de joueurs qui vont acheter le quatrième paquet du cycle et pas tout le reste. Ça serait complètement débile. Donc, clairement, le modèle économique n'est pas le même puisque la narration n'est pas faite de la même façon et le jeu ne se joue pas du tout de la même façon. Mais du coup, est-ce que le modèle Arkham n'est pas considéré comme trop contraignant avec son format campagne ? Parce que le Seigneur des Anneaux était beaucoup moins contraignant à ce niveau-là. On pouvait acheter le pack 3 d'un cycle sans avoir besoin des autres. Mais pour Arkham, comme tu viens le dire, c'est totalement pas envisageable vu que tout est basé quand même sur la campagne. Donc, est-ce que ce modèle n'est pas trop contraignant et est-ce qu'on va peut-être avoir un changement de modèle parce qu'une campagne Arkham n'a l'air de rien, c'est 120 euros. Donc, voilà. Alors, sur les changements, je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment. On va attendre qu'FFG annonce des choses. Mais le modèle économique d'Arkham à l'heure actuelle, c'est le modèle américain. C'est-à-dire que les Américains, ils dépensent 15 dollars tous les mois pour acheter un nouveau paquet. Et ça marche comme ça, en fait. Ils le jouent sur place dans les gros hangars qu'ils ont dans les magasins. Ils font 4000 m2 aux Etats-Unis. Donc, ils achètent leur paquet et ils jouent directement dessus. Donc, avoir des sorties fractionnées comme ça, ça plaît beaucoup au marché américain. Nous, en Europe, clairement, si on demande de passe-temps, si ça lui fait plaisir, d'aligner six paquets comme ça sur un mur, clairement, non. Les magasins français ou européens, on n'a pas la place d'étendre comme ça des cycles entiers. c'est ultra compliqué. Donc, il y aura forcément des changements à un moment donné pour ce format-là. Mais, ça ne changera pas grand-chose au niveau de la narration de l'Arkham. La narration se fera toujours de la même façon. Vous avez déjà démarré avec la dernière Les Dévoreurs de Rêves. On a deux mini-campagnes de quatre scénarios. Bon, c'est assez salutaire. Lorsqu'on ne veut pas jouer huit scénarios, on peut jouer une petite campagne à quatre. On n'avait que les électrices jusqu'à présent. et il me semble sur l'intervôt de Matt Newman, le concepteur du jeu, qu'effectivement, avoir un peu plus de mini-campagnes ne serait pas si mal. C'est déjà le cas. On a quand même pas mal de stand-alone qui sont jouables avec des gameplays qui changent. Que ce soit Rougarou, pas mal de potes comme ça qui sont proposés qui permettent de changer vraiment l'expérience. Et je pense que c'est bien. Ça sort un peu du cadre des cycles classiques et ça permet de jouer différemment. C'est très bien qu'ils s'autorisent ce genre de gameplay qui ne rentre pas forcément dans le moule de base d'Arkham, mais qui permet de diversifier l'expérience. C'est plutôt intéressant pour les joueurs, sachant que c'est facultatif et que ça ne rentre pas dans l'histoire de base non plus. Ce n'est pas une obligation d'acheter ces paquets-là. J'ai peut-être une dernière question sur ce sujet-là. Donc, comme tu l'as dit, vous n'avez aucune prise sur la conception du jeu en elle-même. Donc, je te demande là juste un avis. Parfois, on critique un petit peu le fait que Arkham, ce qui est un peu embêtant aussi, c'est des cartes joueurs et des cartes scénarios dans le même paquet. Quel est ton avis sur un modèle qui serait je vends les campagnes séparément et je vends des extensions de cartes joueurs séparément ? Tu penses que ça fonctionnerait ou pas avec ton expérience ? Plus ou moins, oui, c'est ce qui se fait sur Marvel. D'un côté, vous achetez les super-héros, de l'autre côté, vous achetez les packs avec les scénarios et les méchants. Donc, c'est viable. On a déjà l'exemple avec Marvel. Après, sur Arkham, je ne suis pas sûr que effectivement, le fait de faire une deluxe avec tout ce qu'il faut pour lancer la campagne et après, des packs de cycle derrière, le format sera très pertinent pour l'Europe en tout cas. mais oui, ça marcherait. Vendre d'un côté les investigateurs ou de quoi augmenter les investigateurs et vendre séparément le scénario, ça pourrait tout à fait se faire. Quelle visibilité avez-vous sur les campagnes à venir ? On ne va pas te demander de révéler le nom ou autre, mais par exemple, le jour d'aujourd'hui, on sait qu'on va avoir Enie Smooth, en date du 8 août. Est-ce qu'après Enie Smooth, vous savez qu'il va y avoir une autre campagne ? Deux, trois ou pas du tout ? Alors, généralement, on a un cycle d'avance pour donner une idée. C'est-à-dire que là, le cycle qui a été annoncé qui suit Enie Smooth, nous, il est déjà localisé. les six paquets sont déjà traduits, tout est fait. Ah là là, déjà, c'est dans un an, on dit donc, c'est un scoop. C'est un scoop. Non, ce n'est pas un scoop, c'est toujours le cas. C'est ce que je vous disais, quand il y a un jeu qui sort au mois d'août, généralement, on a fini de le traduire en janvier. Il y a toujours ce décalage-là. Et là, il se trouve que le cycle qui a été annoncé à Gen Con il y a 15 jours maintenant, c'est un cycle qu'on a déjà traduit et mis en page. Il est prêt à être imprimé, on va recevoir les samples dans pas longtemps. Il y a toujours un gros décalage entre le moment où nous, on travaille et le moment où ça sort réellement. Et s'il a déjà été annoncé, tu peux nous le dire. ça parle de quoi ? Ah ben, ça parle de... S'il a déjà été annoncé à la Gen Con. Oui, ça a été montré vite fait à la Gen Con. Ça parle... Il y a beaucoup de... La première extension, par exemple, s'appelle Mouillé jusqu'au cou. Donc, ça se passe beaucoup au bord de la mer avec des profonds. Ah oui, oui. Donc, on ne sera pas dépisé par rapport à Nismouf où il doit y avoir pas mal de profonds aussi. C'est ça. Le troisième paquet s'appelle Une lueur dans le brouillard. C'est un phare en bord de mer. Il faut donner une idée. C'est bien. Donc, on a Shep pendant encore pas mal de temps sur Ark. Mais à ton avis, Seb, la durée de vie du jeu au final... Parce qu'on a un Seigneur des Anneaux qui est à 9 ans de durée de vie, ce qui est assez exceptionnel. ce qui est énorme. Ton avis, Arkham, est-ce qu'il va aller plus loin ? Est-ce qu'il va dépasser ? Est-ce qu'on doit s'attendre à avoir une durée de vie équivalente ou plus faible ? Je ne sais pas. Quel est ton sentiment ? On est à 80 extensions sur le SDA. Je crois que c'est la 83 qui sort aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. 82. 82 extensions pour le Seigneur des Anneaux. On est déjà à plus d'une cinquantaine sur Arkham. Donc mine de rien, en moins de temps, on va déjà plus vite que ce que faisait le SDA. Donc j'ai envie de dire qu'il y a au moins une durée de vie équivalente, sachant que les ventes ne continuent à être correctes. Donc je ne pense pas qu'il y ait un arrêt prématuré comme on a pu connaître sur Netrunner, par exemple, ou le Trône de Fer qui sont des jeux qui sont très regrettés, mais qui sont réellement achetés par moins de 200 personnes en France. Alors après les choses un petit peu généralistes sur FFG, on va aborder l'actualité plus particulière d'Arkham qui est très chargée. Donc hier, enfin même aujourd'hui, sort la boîte Renouveau pour Civilisation Oubliée. Bon, la vidéo est déjà sur la chaîne. C'est toujours un plaisir de recevoir une boîte Renouveau. C'est vraiment un beau produit. Les Dévoreurs de toutes choses, donc un scénario indépendant est sorti en français il y a 15 jours, on l'attendait depuis un certain temps. Il y a eu le confinement. Et puis ce mois-ci, donc sort à la suite dans l'ordre, il me semble, les cinq Starter Deck, donc les cinq investigateurs complets pour la prise en main et démarrer une aventure, donc peut-être plutôt réservées aux nouveaux joueurs. La campagne d'Innismoof, directement inspirée, je pense, de la nouvelle de Lovecraft. Et puis un produit un petit peu spécial dont tu vas peut-être un peu nous parler, c'est Barkham, c'est ça. On peut commencer par celui-ci d'ailleurs. Barkham Horror, qu'on a traduit à Horror à Warcam. Le jeu de mots était difficile à traduire en français pour le coup, puisque Bark en anglais, en fait, ça veut dire aboyer. Donc Barkham, ça marchait très bien. en français, c'était déjà plus laborieux de trouver quelque chose d'équivalent. Donc on est resté sur Warcam. C'est pour le principe que le chien fait ouaf avec un W. Non, je trouve que c'est une bonne idée. c'était pas évident. Nelo, c'est pas mal creuser la tête pour trouver la traduction qui collait le mieux. Et du coup, voilà, c'est plutôt pas mal. La cabale de Mirnatotep, là, en version chien, qui était initialement une blague d'FFG du 1er avril. Et en fait, ils ont développé ça vraiment en extension réelle. Donc du coup, on l'a localisé et il sera, début septembre, je pense, ou mi-septembre, il sera disponible à la vente. À savoir que c'est un produit qui est un peu spécial puisque c'est un peu comme un pod, on va dire. C'est un produit qui est en tirage ultra limité. Et les Américains, eux, reversaient un petit pourcentage des ventes de cette extension-là à Pet4Vet, qui est une association qui propose des chiens aux vétérans de guerre américains. Donc en gros, quelqu'un qui se retire de l'armée peut bénéficier d'un chien là-bas. Ça évite pas mal de troubles qu'ils ont après la guerre. Nous, en France, on n'a pas ça. On n'a pas de vétérans de guerre qui ont des chiens. Donc on a essayé de chercher une association qui se rapproche le plus de cette idée-là. Et il se trouve qu'on a fait un partenariat avec Handichien, une société, enfin, une association, pardon, qui dresse des chiens pour les personnes handicapées, donc pour les aider dans leur vie quotidienne, pour ramasser des choses qui tombent par terre, ouvrir les portes, les guider, aboyer. Il y a pas mal d'utilité pour une personne à mobilité réduite d'avoir un chien d'aide, en fait, une espèce d'aide à domicile, mais à 24 heures sur 24. Et donc, pareil, Asmodé reversera une partie des ventes fixes au niveau de ce jeu-là à l'association Handichien, ce qui leur permettra de continuer leur travail avec un peu plus de facilité. Alors, en pratique... Pardon, pardon, excuse-moi, c'est pas... Je t'en prie, je suis apprécié. Je trouve ça super chouette, ça me fait un petit peu penser à, dans le monde du jeu vidéo, il y a, chaque année, une convention qui s'appelle Good Games Don't Quick, qui est une convention qui a pour but, généralement, de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer, mais aussi d'autres associations. Et donc, c'est vraiment chouette que dans le monde du jeu de société, ce genre d'initiative se développe. C'est vraiment une bonne chose. Alors, surtout que ça parait d'une blague du 1er avril, et au final, ça se transforme en quelque chose de sympa pour les joueurs et d'utile. Et puis, ça permet aussi d'impliquer les joueurs à ce niveau-là. C'est un jeu qui est complètement stand-alone et complètement indispensable. Mais voilà, en l'achetant, ça permet de reverser la quasi-totalité de la part distributeur. Donc, c'est quand même un gros geste fort de la part d'Asmodé à une association qui en a besoin, notamment après le confinement, où ils ont vraiment eu des difficultés financières. Donc là, ça va leur faire une petite bouffée d'oxygène et ça tombe au bon moment. La bonne blague des FFG d'il y a deux ans, ça se transforme en quelque chose d'ultra positif deux ans plus tard. C'est ça, moralité, faites des blagues. Pour les viewers, Barcam, on va peut-être un petit peu préciser, c'est un scénario stand-alone où nous n'aurons pas des investigateurs, mais nos enquêteurs seront des canidés. C'est bien ça. C'est ça, exactement. Et les méchants, bien évidemment, sont des félins. Ah d'accord, que j'ignorais. Ça reste dans le thème, les fléchats dans Arkham. Oui, c'est ça. Et donc, je ne sais pas si je suis fan de cette satire. Bon, Lovecraft, c'est un petit peu sérieux. On a un univers précis, on ne rigole pas avec le mythe de Cthulhu. Mais bon, on va plonger avec plaisir dans cette transformation de l'univers de Lovecraft, je suppose, quand on l'aura. Une initiative quand même assez intéressante. Donc ça, c'est prévu pour le 15 septembre, grosso modo. Oui, c'est ça. Tout à fait. Très bien. D'autres questions, Shep, sur Arkham ? Non, non, tout très bien pour moi. Alors, ensuite, vient, eh bien, écoute, on va aborder Innsmoof, donc la sixième campagne, si je ne me trompe pas, pour Arkham. un cauchemar à Innsmoof. On n'a pas encore terminé de jouer les dévoreurs de rêve, mais déjà, on va pouvoir replonger dans une nouvelle boîte de luxe qui, sauf erreur, sera là fin août. Oui, alors après, je ne m'avancerai pas trop sur la date, mais oui, oui, normalement, s'il n'y a pas de changement, il y a beaucoup de changements, souvent. Normalement, août, septembre, ça devrait être dispo, sachant que nous, on les a depuis longtemps localisés. D'accord, on espère que ça arrive. Donc, de quoi nous parle cette nouvelle campagne, si tu connais un petit peu le sujet ? Le pitch de base, c'est calqué quasiment sur la nouvelle d'Innsmoof, donc pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de grosse surprise. Il faut la relater. Donc, de mémoire, je crois que c'est un ancien descendant des habitants d'Innsmoof qui veut revenir au Arkham, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il s'aperçoit que les habitants ont été légèrement modifiés. Il les trouve étranges et pas très accueillants. Oui, c'est ça. Il ne faut pas tout déflorer. En tant que grand fan de Lovecraft, je ne peux qu'inciter tous les viewers à se replonger. Si vous n'avez pas l'habitude de lire, c'est peut-être le bon moment. Cette nouvelle-là est particulièrement accessible. Peut-être que certaines de Lovecraft se planent à 12 000 pieds d'altitude, mais celle-là est quand même assez terre-à-terre. C'est la deuxième meilleure après l'appel de Cthulhu. Innsmoof, c'est vraiment court, c'est rapide à lire, c'est intéressant pour le coup. C'est vrai qu'il ne part pas trop dans le délire psychédélique. Et du coup, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer sans le côté fantastique, mais quelqu'un qui est parti à la ville pour travailler et qui revient sur ses origines dans le village dans lequel il est né, qu'il soit regardé de façon un peu dédaigneuse. On pourrait l'imaginer en vrai, en fait. D'ailleurs, je pense que les nouvelles de Lovecraft sont vraiment inspirées de faits qu'il a subis ou qu'il a vu passer. Ce n'est pas que du fantastique dans Lovecraft, je trouve. Après Innsmoof, nous avons, pareil à la fin août si j'ai bien suivi, les 5 starter decks, c'est-à-dire 5 nouveaux investigateurs avec un deck complet. Il y a juste à déballer du marais si je me trompe Sébastien, il y a juste à déballer, installer son scénario et à jouer. Alors, on a fait un petit peu un pré-test avec Mickaël sur la chaîne. On a constaté quand même que ce sont des investigateurs assez spécialisés, peut-être pas, qui ne sont à mon avis pas faits pour jouer en solo. Je ne pense pas. Je pense que c'est effectivement plutôt pour jouer directement. Je pense que c'est typiquement, on a un pote qui a le jeu, on veut jouer avec lui, hop, on s'achète un deck investigateur sur celui qui nous plaît et on joue avec lui. Mais effectivement, je pense que pour du solo, le solo, c'est quand même des decks qui sont assez différents de quand on joue à 2 ou à 4. Donc, je ne pense pas que ce soit super indiqué pour jouer en solo. Mais par contre, effectivement, ça permet de compléter et de se mettre au jeu sans reinvestir dans une boîte de base et tout le matériel. J'espère vraiment que ça va marcher et que peut-être certains joueurs qui ne voulaient pas franchir le pas, grâce à ces starters decks vont acheter la boîte de base. Je me souviens de ma première expérience que j'ai déjà racontée en ligne, mais ma première expérience sur le jeu, c'est vrai que ce n'était pas facile. En lisant la notice, de faire son deck, moi, je n'étais pas certain de respecter les instructions de constitution de deck, ce n'était pas facile. Comme je l'ai dit souvent, j'ai laissé le jeu six mois sur une étagère avant d'arriver avec un ami. Il a fallu que je me plonge dedans. Donc, je pense que ces starters decks vont être très utiles. On achète la boîte, on sait que c'est bon, on peut démarrer à jouer, je pense que c'est pas mal. En fait, il y a trois cas de figure sur les jeux de cartes que moi, je vois depuis un petit moment maintenant et qui sont encore plus visibles sur Marvel. Il y a le joueur qui va prendre du temps, qui va faire son deck building, qui va bien suivre les règles et tout ça. Il y a la personne, effectivement, qui ne va pas réussir à rentrer dedans et qui jouera que si on lui prémâche les règles, c'est-à-dire qu'il joue avec quelqu'un qui sait déjà jouer, qui est le guide. Moi, c'est un peu mon cas. J'avoue que ça me... Je ne suis pas très... Si je lis les règles, j'ai du mal à comprendre alors qu'en jouant, je trouve que c'est plus facile. Et après, il y a un troisième cas de figure, c'est les gens qui ne suivent pas les règles. Alors, de façon volontaire ou pas, je le vois sur Marvel, typiquement, les gens qui sont triomphants assez rapidement sur les parties, qui disent « C'était facile, j'ai roulé dessus », généralement, ils ne jouent pas comme il faut. Généralement, si tout le monde galère à battre un ennemi qui est dur et qu'il y en a un qui dit « C'était super facile, je me suis régalé », généralement, c'est qu'il n'a pas suivi les règles du jeu et que... par défaut, il a nerfé en fait l'ennemi qu'il avait en face juste parce qu'il n'a pas suivi les règles. Donc, sur ce genre de jeu, il y a trois types de joueurs distincts et effectivement, moi, je suis plutôt dans la partie des joueurs qui ont du mal en lisant les règles qui ont du mal à se projeter dans le jeu. Il faut que je voie le jeu tourner avant de pouvoir comprendre réellement comment ça marche. On ne tarie jamais assez des loges sur Arkham, pas vrai Sébastien ? Il faut faire un bon jeu. Pour le coup, il est ultra immersif, donc moi, je comprends l'attachement qu'ont les joueurs sur le jeu. Le fait de faire des campagnes, c'est un peu comme le jeu de rôle. Le fait de faire une campagne, on a des souvenirs. Il y a une histoire qui est... On a passé un bon moment, donc il y a une histoire qui reste et forcément, derrière, après, quand on en parle, on est un peu plus dithyrambique que si on avait fait une partie de 15 minutes où on n'apprend rien et où il ne se passe rien. Il y a eu des coups de théâtre. On a pensé, je pense à ma partie d'hier soir. Caroline Fern a eu une excellente idée. Pas vrai, pas vrai, Mickaël, pour nous sauver à la fin du train de l'express du comté des Sexes et ça fait des souvenirs, ça fait des petites choses à raconter. C'est un vrai jeu de stratégie. C'est ça qui est très, très fort. Je voulais... Shep, as-tu des questions sur les trois produits Arkham qui vont sortir prochainement à qui on souhaite un grand succès. Non, je crois que tout a été dit, tout est clair et j'ai hâte de découvrir ces nouveaux contenus en particulier de ces nouveaux investigateurs. Et la boîte renouveau parce que j'adore les renouveaux. Ça, c'est génial le renouveau. La boîte de rangement elle est super, les intercalaires c'est génial. Alors, certains trouvent ça trop cher mais moi je trouve que ça vaut son prix. C'est un matériel de qualité qui permet de bien ranger les campagnes et ça je trouve que c'est une idée géniale. Absolument géniale. C'est une idée qui vient des joueurs à la base. C'était une demande des joueurs d'avoir des boîtes de rangement et ce n'était pas prévu dans les plantes des FEG à la base et suite à la demande des joueurs de boîtes de rangement ils se sont dit on ne va pas vendre des boîtes c'est complètement on va faire autre chose et on va rajouter du contenu et du coup ils ont rajouté les cartes renouveaux et clairement on est passé de juste une boîte de rangement qui avait été demandée par les joueurs à vraiment une extension qui rapporte qui permet de revisiter les scénarios. C'est génial en plus la rejouabilité des scénarios est vraiment augmentée considérablement avec ces renouveaux c'est vraiment très très chouette. Alors Shep a posé sa question qu'il attendait depuis une heure tout à l'heure je vais à mon tour poser la mienne j'attends pour poser cette question depuis une heure et quart Sébastien quand est-ce que va sortir la prochaine version des tabous s'il te plaît ? Ah oui est-ce que tu peux nous dire une date ou pas ? La prochaine version de quoi pardon ? Des tabous Des tabous ? Ah alors les tabous peut-être que je t'apprends quelque chose des tabous ce sont des cartes qui ne sont pas ératées mais FFG a décidé de proposer une rectification de ces cartes qui sont considérées comme trop puissantes et de les modifier de façon facultative pour les joueurs donc on appelle ça le fichier des tabous et ça te parle et donc c'est sur le site du FFG c'est dans la fac on a on a une version des tabous donc il y en a eu deux jusqu'à présent et pour le fan c'est quelque chose de très important ça te parle ? En gros c'est des cartes qui sont corrigées en format PDF qui sont sur FFG c'est ça ? Oui c'est ça d'ailleurs super d'avoir mis ces cartes à disposition en PDF Ah oui et là on vient de les faire imprimer effectivement à nos frais c'est très très sympathique de votre part de les avoir fait imprimer alors il y a une ou deux cartes j'avais dit Sébastien que je n'apporterais pas du tout de problèmes techniques mais bon moi je songe j'ai une carte protection rapprochée qui me paraît complètement sur sur ce fait je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Shep et je me dis que cette carte va se retrouver dans les prochains tabous et habituellement je crois que c'est Nelo qui m'avait dit que les tabous sortaient en avril donc là cette année il y a eu le confinement donc peut-être qu'il y a un petit peu de retard ou que c'est quelque chose qui n'était pas essentiel non ça ne te parle pas pour le coup Nelo est beaucoup plus calé que moi sur tout ça notamment sur les PDF puisque c'est elle qui les met en lien on ne va pas te cuisiner plus là-dessus alors j'enverrai un petit email à Nelo c'est vrai qu'elle m'avait sympathisé c'est une dame c'est bien ça tout à fait elle m'avait fort sympathiquement répondu sur ce point et peut-être que ça fait quelques mois et peut-être que je la relancerai parce que c'est bien de rester régulier il n'y a pas 12 000 cartes il y en a peut-être 2 ou 3 sur la masse de cartes qui est sortie 31 31 déjà sur les tabous tant que ça 31 tabous je trouve que ce n'est pas énorme et sur la masse de cartes la qualité d'équilibrage de l'ensemble du jeu est tout à fait exceptionnelle je pose une question sur les tabous mais c'est très fort d'arriver à seulement 31 cartes qui sont proposées avec une petite rectification pour les pas pour les stuffer mais l'inverse c'est pour les je ne me souviens plus les nerfés quand je dis 31 je me trompe il faut diviser par 2 parce que je compte les exemplaires en x2 ça ne fait que 15 ça me paraissait beaucoup seulement 15 cartes rectifiées mais c'est incroyable c'est une qualité de travail et d'équilibrage qui est de mon point de vue excellente je crois qu'on avait Mandy aussi par rapport à ta dernière partie avec Ryzen on a trouvé qu'elle était un petit peu forte il me semble avec certains decks mais bon c'est le fan c'est le fan qui parle c'est l'optimisation aussi parce que c'est vrai que ces cartes fortes si elles ne sont pas optimisées ça peut passer complètement à côté donc non non c'est leur force clairement les FFG ils font des jeux experts depuis toujours ils ont des équipes pour ils ont des équipes qui sont ultra performantes et là on le voit sur un jeu comme ça on peut compter 60 cartes par extension on est déjà à plusieurs cycles c'est impressionnant 15 cartes qui sont jugées trop fortes elles ne sont même pas buggées elles sont jugées trop fortes ça va moi personnellement je n'applique pas les tabous je fais partie de ceux et ça c'est notre grand point de dissension Stéphane c'est que moi les tabous je ne les applique pas personnellement si je juge qu'une carte est trop forte je ne la mets pas dans mes decks où je m'efforce de ne pas jouer cette mécanique oui je la joue une fois je me prends en compte que c'est fumé et puis bon ça va je passe à autre chose je pense que je n'ai pas besoin de tabous pour ça mais c'est bien c'est très bien que cette liste tabous soit là et je trouve très très bien qu'elle ne soit pas obligatoire donc c'est pas comme Monseigneur des Anneaux où on nous a nerfé des cartes et on nous a dit ouais maintenant les règles c'est ça et vous devez jouer comme ça ça reste un jeu coop on fait ce qu'on veut on est bien d'accord mais au Seigneur des Anneaux on nous passait ça comme étant quelque chose de forcé alors qu'à Arkham pas du tout c'est pas du tout forcé les seules choses forcées sont les vraies corrections de coquilles mais le reste c'est les tabous c'est pas du tout obligatoire et ça c'est bien pour en revenir à Arkham donc il y a un produit que je voulais acheter en français mais qui pour l'instant n'existe pas ce sont les investigateurs promotionnels qui sont sortis avec les bouquins donc hélas ils ont été traduits par la communauté et puis je crois que Shep tu as une commande en cours et puis nous aussi on les a commandés mais on les aura bien achetés en français officiellement s'ils avaient existé alors en fait tous ces ouvrages là sont sous licence Akonit donc c'est une société qui fait partie d'Asmové et donc pour l'instant ils ont développé toute la gamme VO donc ça va de L5R ça va passer par Arkham effectivement donc il y avait ces investigateurs qui étaient glissés dans les romans c'est pas improbable que ça soit localisé un jour qu'on nous demande de le localiser on le fera avec plaisir ça fait quasiment deux ans maintenant qu'on réclame pour le faire donc si un jour ça se fait effectivement ça sera avec plaisir qu'on le localisera je vous dis maintenant que c'est Akonit qui gère ça à l'intérieur du groupe ça peut tout à fait se faire pour voir s'il y a marché en France si les gens seraient intéressés mais vu que c'est déjà très narratif sortir des bouquins ça paraît complètement cohérent donc à voir nous on serait heureux de localiser ces cartes là et de localiser même les bouquins qui vont avec bah ouais j'aurais bien voulu lire les livres mais ils n'existent pas en français et mon niveau d'anglais étant en dessous du niveau de la mer c'est un petit peu difficile pour moi surtout que l'anglais Lovecraft moi j'ai une info indispensable Nello n'attend que ça ça fait deux ans qu'elle nous tannent tous pour faire ses traductions d'ouvrages parce qu'elle est passionnée par l'univers et qu'elle adorerait bosser dessus bah oui je sais pas combien ça coûte effectivement donc ça c'est un petit peu votre souci au niveau de votre entreprise de savoir est-ce que c'est rentable est-ce que ça ne l'est pas je pense que tout ce qui parle de Lovecraft se vend bien mais bon je suis pas dans le secret des dieux je pense surtout que c'est le moyen de distribution qui est compliqué parce que c'est des bouquins donc ça serait plutôt de la librairie et pas forcément du magasin spécialisé dans le jeu je pense que c'est ça qui est un gros frein au niveau de la France c'est distribuer des ouvrages qui ne sont pas forcément distribuables par le réseau qu'on a par Asmode France on pourrait peut-être faire des contacts au niveau de gros groupes de distribution de bouquins pour proposer ces bouquins là en dehors du réseau de magasins corps qu'on a l'habitude de traiter et quoi